La maison semble inhabitée, le moteur en est parti. Il n'y a plus de jurons tonitruants qui déchirent l'air. Il n'y a plus de conférences au sommet chaque matin avec un petit café et tout le personnel. Ma mère leur a expliqué qu'ils risquent de ne pas être payés durant les six mois qui viennent, car tous les comptes sont bloqués. Mais elle sait qu'il y a une confiance réciproque installée depuis toujours, et le personnel le sait aussi. Ma mère a pris son courage à bras le corps, comme elle sait si bien le faire. Elle porte des lunettes toute la journée, parce que toute la journée elle lit. Elle épluche des fiches de comptes, elle relie des contrats, et tente de comprendre en feuilletant nerveusement un dictionnaire anglais-français. Au fur et à mesure que les jours passent, ses lunettes lui tombent du nez, parce que son nez amincit. Elle a abandonné ses grands tablis et cache-poussière pour une tenue de chef d'entreprise. chef d'entreprise en deuil, c'est-à-dire un tailleur noir, un chemisier noir, des bas noirs, dans des chaussures noires. Elle fume deux fois plus que le mois précédent. Et elle a demandé à sa mère de venir auprès d'elle. C'est comme ça que ma bobonne et mon bon papa s'installent à nouveau à la maison, comme quand on habitait à Excel. Mon grand-père parle peu, il fait de l'artériosclérose, mais son perroquet, qui était le mien et dont il a hérité, ne manque pas de conversation. Et alors surtout des gros mots, des raclages de gorge, des pets tonitruants, à la suite de quoi il se traite de saligo, avec l'intonation de mon grand-père. Ma mère a engagé une bonne pour le ménage. C'est un personnage de bande dessinée. Elle pourrait être la mère de Cuic et Fluc. Il lui reste à peine 6 ou 7 dents couleur café sans lait. Parce qu'elle fume du pur noir qu'elle roule elle-même. Elle cale sa sèche dans une encoche entre deux dents et rallume la bête toutes les 5 minutes en penchant la tête pour ne pas cramer ce qu'il lui reste de cheveux décolorés. Elle a 50 ans, elle en paraît 65, elle s'appelle Jeanne Que, et nous allons tomber sous son charme. Elle est d'une gentillesse à toute épreuve, jamais fatiguée, toujours souriante, et sifflant les airs à la mode comme un pinceau qui serait sourd. Elle a sa petite chambre à la maison et elle remercie le ciel de lui avoir fait le cadeau de la mettre sur notre route. Mais au bout de quelques semaines, elle a commencé à devenir nerveuse. Et ma mère, qui est très diplomate et experte en relationnel, est parvenue à lui faire dire qu'elle souhaitait pouvoir sortir le samedi soir pour aller danser. Pas loin, disait-elle avec son accent bruxellois. Juste au bout du chemin, le chemin Van Riemenand, et là il y a Kavitsch, et j'ai beaucoup de mes amis à moi qui viennent là le samedi. Et alors on fait la java. Tu sais pas trop, moi je n'ai que 50 ans, et j'ai encore bien rencontré des hommes. En me levant le samedi suivant, que vois-je dans la cuisine ? Ma mère qui mettait des bigoudis à Jeanneke. Elle lui avait redécoloré les cheveux pour éliminer les grosses racines noires, et il lui avait préparé une de ses anciennes robes pour que Jeanneke soit toute propre sur elle pour aller faire la fête avec ses amis. Jeanneke rentrait parfois au lever du jour, en titubant, saoul comme trois polonais, et il lui est arrivé de dormir sur le talus le long du chemin. Au grand drame de ma mère, qui avait une faculté d'empathie très développée, il ne pouvait s'empêcher de se mettre à sa place. Jeanneke est restée cinq ans à la maison. Ma grand-mère Rosine d'Ibobone, mère de ma mère, avait rassemblé toutes ses économies pour sauver la famille de l'impasse financière qui la menaçait. Ma mère avançait lentement, très lentement, dans son apprentissage, son apprentissage de femmes d'entreprise, et elle avait fait un pacte avec le bon Dieu qu'elle avait bien connu quand elle était pensionnaire au Parnasse, et qu'elle apprenait le piano et la mode. Ce pacte, elle le lui avait dit dans le creux de l'oreille, juste en dessous des épines, que s'il la sauve de cet impasse, elle fera un pèlerinage à Lourdes pour le remercier et s'excuser d'avoir épousé un mécréant. On est au tout début du mois de juillet. Je viens de recevoir mes résultats scolaires, je suis deuxième sur 24 en fin d'humanité. Je suis très fière de moi. En septembre, j'entrerai dans le supérieur pédagogique pour devenir prof, si Dieu le veut. Et pour l'instant, je suis à l'arrière de ma deux chevaux. C'est ma mère qui conduit, et ma grand-mère, Rosine, elle est à la place du mort. La Citroën nous berce en douceur. On a fait une centaine de kilomètres, et on roule sur les petites routes françaises, parce que les autoroutes n'existent pas encore. Il fait chaud, très chaud, et on a enroulé la capote de ma voiture. J'ai dû maintenir mes cheveux avec un foulard. C'est mon seul ornement de coquetterie, et encore, je ne l'avais pas prévu au départ. Mais je l'ai trouvé sous le siège avant. Dans le coffre, il y a une seule valise qui clicote quand on la secoue, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a aussi le vieux sac noir de ma grand-mère, qui contient son strict nécessaire. En fait, le voyage était précipité. On n'a pas pris la peine de se projeter dans le futur pour établir une liste d'objets nécessaires au voyage. Non. On voulait rester collés à la douleur de notre deuil pour influencer le sort à satisfaire notre demande. Nous sortir de la merde dans laquelle nous étions. Et c'est comme ça qu'on a pris la route en grand deuil, toutes les trois de noirs vêtues, de la tête aux pieds. Avec, en ce qui me concerne, juste une robe de rechange en nylon bleu foncé et trois culottes. On avait un peigne pour nous trois. C'est ma grand-mère qui l'a retrouvée dans le fond de sa grande sacoche. On n'avait bien sûr réservé aucun hôtel le long du trajet. Et le premier jour, on s'est coltiné comme des romanichels d'hôtel en hôtel, qui soi-disant étaient complets et ne pouvaient nous accueillir. Alors qu'on s'apprêtait à dormir à la belle étoile à côté de la voiture, un miraculeux hôtel en réfection a accepté de nous héberger. Il faisait presque noir, on crevait de faim et de fatigue. Mais nous avons passé une nuit merveilleuse, en plein milieu d'un chantier qui n'avait plus de fenêtres, plus de revêtements de sol et qui sentait le plâtre mouillé. Mais ce fut bon quand même. Le lendemain, dès le réveil, ma mère nous a informés de ses objectifs. On roule jusqu'à 16 heures et là, on se met à chercher un hôtel. Et on prend la peine à ce moment-là de se recoiffer, de se rendre présentable avant d'investir la réception. Je ne vous parlerai pas de l'ourne. J'ai trop à en dire et je ne voudrais pas bousculer ceux dont ces luttes et me recourent. Par contre, je vais vous raconter une anecdote qui m'a permis de lever le voile sur un secret de famille. Ce jour-là, j'avais le volant en main et mes deux passagères somnolaient, surtout ma grand-mère assise à l'arrière. La route était toute droite et d'un monotone exaspérant. Mon cerveau batifolait avec tout ce qu'il avait emmagasiné. Et je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je me suis entendu dire, « C'est-tu, maman, que les chattes, quand elles s'accouplent et qu'elles poussent des petits cris stridents ? » Ce n'est pas parce qu'elles ont mal, c'est parce qu'elles jouissent. Silence de mort dans la voiture. Ma mère regarde derrière elle pour s'assurer que Rosine dort et n'a rien entendu. C'est ok. Alors ma mère dit, « Ah, eh bien non, je ne savais pas. » Pour moi, la question n'était pas inconvenable. Ma mère avait toujours mis un point d'honneur à m'élever d'une façon moderne, s'en foufouillant, en s'obligeant à dire les choses, même si cela lui était difficile. Elle ne voulait pas que je baigne dans l'ignorance et faire de moi une femme-enfant comme elle. Et c'est seulement cinq minutes plus tard qu'une voix rauque, outragée, chargée de colère, crache dans le silence. C'est quoi jouir ? Ça veut dire quoi jouir ? C'est comme ça que tu as levé ta fille ? On a arrêté de se parler jusqu'au soir. Et c'est trente ans plus tard, quand j'ai appris la PNL, que j'ai su faire les liens entre les micro-récits que ma grand-mère distillait au compte-gouttes et qui ne répondait jamais à ma dernière question du pourquoi. C'est là que j'ai compris. Étant petite, sa mère s'était remariée avec un homme qui s'appelait Narcisse, tout un programme bien sûr, et qui menait la maisonnée à la baguette. C'était dans les années 1890. Et dans les villages, les gens élevaient des poules, des lapins, des cochons pour subvenir à leurs besoins. Alors Narcisse obligeait la petite Rosine de huit ans à passer la nuit dans la paille avec les cochons pour éviter, soi-disant, que la truie ne mange ses petits. Et là, la petite Rosine était sans défense, offerte à son bon plaisir et à son sadisme. Alors jouir, elle ne connaît pas et elle ne connaîtra jamais. D'où elle a fait de sa fille une femme enfant qu'elle a enfermée jusqu'à 21 ans au pensionnat pour la protéger des prédateurs et qu'ensuite elle n'a même jamais laissée seule avec celui qu'allait devenir son mari. Dis vulgairement, on pourrait dire que ma mère est passée de la tétine à la turlute. Quel traumatisme ! Je te pardonne, maman, d'avoir quitté le foyer conjugal par deux fois en me laissant derrière toi. C'est la fin du voyage à Lourdes. On espère que nos voeux seront exaucés car on a beaucoup payé de notre personne. On ressemble à des chiffonniers. Nos vêtements noirs sont devenus gris de poussière et ils affichent de grandes auréoles blanchâtres en dessous des bras. On se lave tous les jours mais comme on remet les mêmes vêtements, eh bien, cela ne change pas grand-chose. Mes cheveux mi-longs ont tourné à la catastrophe. Je me les lave tous les jours mais dans les hôtels bon marché que nous fréquentons, il n'y a que du savon et pas de shampoing. Et en plus, j'ai oublié mon sèche-cheveux pour les défriser. Et tous les jours, le naturel reprend le dessus un peu plus. J'aurai bientôt des poils pubiens sur la tête. Ma petite deux poils s'essouffle mais on souhaitait faire le voyage avec elle pour que cela nous coûte moins cher. Et à part deux crevaisons, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous être agréables. Alors je ne sais pas quelle mouche me pique mais je suggère à ma mère que nous remontions en passant par Paris. Ma mère n'attendait qu'une chose, c'était sa maison. Et elle accepte n'ayant moins ma proposition. Alors on entre dans Paris par la port d'Italie et on remonte vers le nord pour rejoindre la route des Belges. Et à peu près à mi-parcours, la voiture se paye un break en crevant un pneu pour la troisième fois. Il est midi. Nous sommes dimanche au milieu du boulevard des Italiens. Alors ma mère empoigne le volant vers la gauche pour me garer sur une providentielle place qui vient de se libérer. Et on se retrouve à un mètre des consommateurs de la terrasse de la Romerie, le lieu le plus huppé de Paris-Rive-Gauche. Toute la terrasse nous dévisage la bouche ouverte. Ils craignent qu'on fasse la manche. Et le doigt se pointe en direction de ma grand-mère qui a gardé son fichu sur la tête et qui le porte à l'ancienne comme les viseuses de Bonaventure. C'est la honte. Et en plus, il faut que nous sortions de la voiture pour pouvoir mettre le cric. Ah, c'est la honte. Alors pour conjurer le sort, je me suis jurée de revenir sur cette terrasse avec mes plus beaux atours et de m'imaginer à la place de ceux qui me jugeaient et de m'envoyer de la compréhension et de l'amour pour que je ne connaisse plus jamais la honte de toute ma vie. et de m'envoyer de la compréhension et de m'envoyer de la compréhension et de m'envoyer de la compréhension. Merci. Merci.